Bonjour, donc ici on termine la correction du sujet d'examen du premier semestre de l'année 2016. Donc le dernier exercice, l'exercice numéro 4, il vous demande d'écrire un programme qui permet de lire un nombre anti-n et vérifier s'il est premier ou bien non. Donc c'est quoi un nombre premier ? Un nombre premier, s'il est divisible par aucun nombre sauf un et lui-même, ça veut dire qu'il possède deux diviseurs. Donc ici c'est un algorithme qui peut être résolu par plusieurs méthodes et plusieurs façons. Ici il vous donne une indication, donc l'opérateur mode, donc A mode B, ça donne le reste de division de A sur B, ça c'est important. Et deuxième chose, il vous donne un exemple clarificatif, donc il y a deux cas, il vous donne deux cas, un cas d'un nombre premier et un cas qui n'est pas premier. Et réellement ici dans cet exemple, il vous donne aussi à peu près l'algorithme qu'il faut suivre. Donc ici vous prenez 1 égale à 13, donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence par 2, les diviseurs commencent par 2, on ne prend pas le 1 bien sûr. Il commence par 2, il va diviser 13 par 2, il va chercher le reste de division de 13 par 2, il trouve 1. Donc 1 est différent de 0, ça veut dire qu'il n'est pas divisible. On continue alors, 13 mode 3, il est 1, donc il n'est pas divisible. Et 1 sur 18, 13 mode 4, 1, 13 mode 5 égale à 3, quoi aussi ? 13 mode 6 égale à 1, et ici on arrête. Donc attention, il a arrêté pour 6, pourquoi il n'a pas fait 13 mode 7 ? Et directement il a arrêté les modes, les différents modes, donc les opérations de mode. Donc il a fait 2, 3, 4, 5, 6. Après il s'est arrêté, il a fait, il a déduit qu'il, puisqu'on n'a jamais trouvé de R égale à 0, du modulo égal à 0, tous les modulo sont, qu'on dirait, sont différents de 0, donc il a trouvé 1, il a trouvé 1 ici, la même chose ici, il a trouvé 1, ensuite il a trouvé 3 par rapport à 5. Donc il a déduit quoi ? Il a déduit que 13, il est 1er. Effectivement, 13 il est 1er, mais on doit comprendre pourquoi il s'est arrêté à 7. Donc pour bien comprendre pourquoi il s'est arrêté à 7, on va aller au 25. 25 mode 2 égale à 1, 25 mode 3 égale à 1, 27 mode 4 égale à 1, par contre 25 mode 5 égale à 0. Pourquoi ? Puisque 25 sur 5 égale à 5, il reste 0. Dans ce cas on arrête, c'est pas bien qu'il continue. On arrête et alors 25 n'est pas premier. Donc le problème ici, nous avons deux cas. Le cas où on trouve un reste qui est égal à 0, dans ce cas on doit s'arrêter. Dès que vous trouvez un reste qui est égal à 0, il faut s'arrêter. Très bien. Par contre, si on ne trouve pas 1 égale à 0, on doit continuer le mode, le mode sur le nombre prochain. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est les diviseurs. Donc nous allons commencer par 2, ensuite 3, ensuite 4, et ça c'est le reste des diviseurs. Donc il y a deux cas. Soit on arrête lorsqu'on trouve 1 égale à 0, et dans le cas où on ne trouve aucun 1 égale à 0, comme le cas de 13, on doit s'arrêter à un certain nombre. Alors c'est quoi ce nombre-là ? Réellement, ça c'est le diviseur qui est le plus petit que le nombre lui-même. Donc 13, si on prend 13, tous ces diviseurs sont entre 1 et 13 div 2. 13 div 2 égale à 6, et le reste est 13. Donc si vous prenez les diviseurs de 13, les diviseurs de 13 égale à combien ? Égale à 1, égale à 13. Donc ça c'est les diviseurs de 13, donc ici, puisqu'il est premier en réalité. Donc tous les diviseurs d'un nombre à 1, ils sont entre 1 et 1, mais les autres, les diviseurs propres, l'ensemble des diviseurs propres, elle est entre 2 et nombre sur 2. On prend le 6. Le 6, les diviseurs de 6, pour que ça se devienne plus clair, nous devons 2, 3, par la suite 6. Vous remarquez ici, c'est 2 et 3. Donc 2 et 3, 3 c'est la moitié de 6. On prend le 10, les diviseurs de 10. Les diviseurs de 10, bien sûr il y a le 1, il y a à la fin 10, mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le 2, il y a le 5. Vous remarquez aussi que pour le 2 et 5, sauf 1 et 10 lui-même, ils sont entre 2 et la moitié du nombre 10. Donc, ce que je veux dire ici, vous pouvez confirmer cette remarque mathématique, c'est que tous les diviseurs d'un nombre n, ici les diviseurs i, ici n, si di existe, les di doivent être supérieurs, ils doivent vérifier cette équation, supérieure ou égale à 2, les di, i, est inférieure ou égale à n div 2. Pourquoi div ? Puisque c'est la moitié de n, donc c'est un hyper, donc ça sera une division parfaite, division normale, ça sera impair, c'est la division entière. Donc le 13, il est impair, donc 13 div 6 égale à 2, égale à 3 div 2, il est égal à 6. C'est pour ça qu'il s'est arrêté à 6. Pourquoi ? Puisque 13 div 2 égale à 6. Non, j'espère que c'est clair. Donc ici, comment faire l'algorithme ? Donc, toujours au niveau de la solution algorithmique, on cherche la solution, on cherche les entrées, les sorties, etc. Donc ici, les entrées, c'est quoi ? Les entrées, c'est n, on donne n. Et les sorties, c'est quoi ? Les sorties, c'est l'un des messages. Donc c'est un message, c'est un message parmi les deux messages suivants, soit n est premier ou bien n n'est pas premier. Voilà. Donc c'est l'un des deux messages suivants. Donc ça, c'est les entrées et sorties. Maintenant, la partie traitement. Je vais me concentrer à faire la partie traitement sur le brouillon. Par la suite, donc je vais me contenter à faire la solution algorithmique sur le brouillon. Par la suite, on va traduire ça en programme pascal, puisqu'il a demandé de faire un programme pascal. Donc c'est quoi l'idée ici ? L'idée ici, c'est qu'on doit chercher les restes de division. On peut faire la boucle repeat. Donc, on va répéter quoi ? À chaque fois, on calcule le reste de division. Donc, on a les diviseurs, les DI. On va les initialiser à 2. On initialise les diviseurs à 2. Toujours, on commence par 2. Après, on va faire répéter. Répéter. Qu'est-ce qu'on répète ? On calcule le reste de division de n par rapport à DI. Par la suite, on va passer au DI suivant. Le DI suivant, c'est quoi ? C'est DI plus 1. On passe au DI suivant. Le diviseur suivant. Et quand est-ce qu'on s'arrête ici ? Il y a deux cas. Il y a deux cas. Dans le cas, on s'arrête. Jusqu'à où on trouve un DI supérieur à N div 2. Ça, c'est la première condition. Ou bien, ou, quand est-ce qu'on s'arrête ? Ça veut dire hors, ou, ou bien, R égale à 0. Dès qu'on trouve R égale à 0, aussi, on peut s'arrêter. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter de la boucle répétée ? On répète ça. On répète les modes. Comme il a fait ici, il a répété les modes. 13 modes 2, 13 modes 3, 13 modes 4. À chaque fois, il calcule les R, les restes de division. On doit s'arrêter. Si on trouve R reste égal à 0, ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur, DI. Ou bien, on ne trouve pas de diviseur, c'est-à-dire R est différent de 0, mais on a terminé tous les diviseurs possibles. Et on a dit ici que les diviseurs possibles, ils sont supérieurs ou égales à 2 et inférieurs ou égales à N div 2. C'est pour ça qu'on s'arrête lorsqu'on trouve DI supérieur à N div 2. Donc, voilà la partie traitement. Donc, ici, on va sortir avec deux cas, soit R égale à 0, soit R est différent de 0. Si R égale à 0, alors on écrit le message, le premier message, écrire. Donc, N n'est pas premier. C'est donc, on va faire écrire N et premier. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Voilà, la congestion du verbe être. Donc, ici, c'est N et premier. Donc, voilà la partie traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec cette analyse-là, on a analysé que les diviseurs propres d'un nombre sont toujours entre 2 et N div 2. Et on a compris quelles sont les variables d'entrée et qu'est-ce qu'il faut afficher à la fin de l'algorithme, à la fin du programme. On a fait un pseudo-algorithme, c'est la partie traitement. On va regrouper tout ça dans un programme. Donc, je vais lancer Bourlon de Pascal. Et on va écrire l'algorithme sur Bourlon de Pascal pour pouvoir le tester. Voilà. On va traduire tout ça en Bourlon de Pascal. Je vais créer un nouveau programme. Donc, ça, c'est le programme par défaut qui s'affiche. Donc, je vais faire la structure minimale. Donc, programme XO4, c'est l'exo de l'exercice. Begin et end point. Ça, c'est la structure minimale. Je peux compiler s'il n'y a pas d'erreur. Donc, j'ajoute useswin.crt. Pour useswin.crt, elle n'est pas importante pour la compilation, mais elle est importante pour l'exécution. Win.crt. Et la partie variable, qu'est-ce que nous avons dit ? Ici, on a n, variable d'entrée. C'est entier, bien sûr. Nous avons les di, les diviseurs. Et nous avons le reste division. Tout ça, c'est entier. Intégué. Donc, n, c'est le nombre que nous devons saisir. Di, c'est l'ensemble des diviseurs qui vont parcourir tout le nombre du d jusqu'à n div 2. Et R, c'est le reste division qu'on calcule à chaque fois. Donc, ici, on va faire un message. Donner une valeur entière n. On va lire n. Très bien. Après, on va faire, on va initialiser les di, on va commencer les di par 2, les diviseurs. On commence les diviseurs par 2. Je vais faire un commentaire ici. On commence les diviseurs avec 2, avec la valeur 2. Maintenant, on va faire répéter, répit, entier, jusqu'à, on va répéter jusqu'à avoir soit un diviseur qui est supérieur à un div 2. Ici, vous remarquez que div, il est prioritaire que l'opérateur, 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 il est prioritaire que l'opérateur supérieur. Ou bien, or, on fait or, R égale à 0. Ou bien, R égale à 0. Pardon, égale à 0. Donc, voilà la condition. Donc, je complie s'il n'y a pas d'erreur. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Je continue la partie traitement. Donc, on calcule le R. Le R, c'est quoi ? C'est le reste des divisions de n par rapport à di. Et on passe au di suivant. Di reçoit di plus 1. Donc, si on est 2, on doit passer à 3. Si on est 3, on doit passer à 4 pour retester. Donc, voilà. Donc, ici, on va sortir de la condition avec deux cas. Soit R égale à 0, soit R est différent de 0. Donc, dans le cas, il y a R égale à 0. Ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur. Ici, nous avons trouvé un diviseur. Dans le cas-là, il n'est pas premier puisqu'il y a un diviseur. Dans ce cas-là, je vais faire write puisqu'il y a un seul message. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire beginn. N n'est pas premier. Donc, si vous voulez afficher la valeur de N, on va sortir ce N-là du message. Et on va le faire ici. On sépare par virgule. Il va afficher deux choses. Il va afficher la valeur de N. Par la suite, le message n'est pas premier. Else. On va faire la même chose. Il va afficher. Pardon. Il va afficher N est premier. Il va afficher la valeur de N. Ensuite, le message est premier. Mais c'est pour ça que j'ai laissé un espace vide ici pour séparer entre la valeur. Donc, ici, attention pour le if et le else. Donc, il ne faut jamais mettre point-virgule à l'instruction qui précède le else. Puisque le else est précédé par ce write, donc obligatoirement, on doit enlever ce point-virgule. Si je n'enlève pas, vous allez avoir une erreur au niveau du else. Donc, il faut l'enlever. Très bien. Je compile. Voilà. Maintenant, je vais exécuter et tester le programme. Donc, on va tester par rapport à ce qu'il a donné. Donc, si vous faites ça, si c'est ce qu'il est demandé à un examen, il est demandé de faire le programme Pascal qui permet de réaliser. Donc, je vais exécuter. S'il n'y a pas de erreur. Je vais donner 13. Il va vous dire 13 est premier. Je vais donner l'autre valeur. 25. Il va vous afficher. 25 n'est pas premier. On prend d'autres cas. On prend le 100. Donc, 100 n'est pas premier. Voilà. On prend un autre cas. Je vais mettre ici le résultat. Je prends un autre cas. Je prends 101. 101 est premier. Voilà. J'espère bien que vous avez compris. Voilà les différentes exécutions du programme. Donc, réellement, c'est ça l'idée. L'idée, s'arrêter aux diviseurs qui sont supérieurs à un div 2. Ou bien, ou s'arrêter à un régal 0. Donc, ici, on a utilisé la boucle repeat. Ou bien, vous pouvez utiliser la boucle Y, etc. Donc, j'espère bien que vous avez compris. S'il n'y a pas de... S'il y a des questions et des remarques. Si vous n'avez pas bien compris la question. Vous posez des questions. Vous n'hésitez pas à vous laisser vos commentaires. Bon courage et travaillez bien.